Bonjour tout le monde, c'est Tardieuse pour AnoxxSeries. Alors, il s'agit d'AnoxxSeries sur les défis de Megavolt. Megavolt c'est un YouTuber comme moi, passionné par les jeux vidéo, qui a une chaîne YouTube, du coup, qui s'appelle Megavolt de Gamezik, et qui, chaque mois, défie un YouTuber sur un jeu donné. Alors, moi, j'ai choisi comme jeu CoolSpot, qui est un jeu de Virginie Interactive, sorti en 1993 sur Super Nintendo. Moi, je l'avais sur Gimgir, il était d'enfer, du coup, je lui ai proposé de faire ce jeu sur une version que je ne connais pas, la version Super Nintendo. Alors, il faut savoir qu'un défi est toujours composé de deux défis, un principal et un secondaire. Ici, il faut récolter 100% de Cool du premier niveau. Il y en a deux qui étaient cachés dans la bouteille, comme vous l'avez vu. Et le second défi, c'est de faire le premier niveau sans se faire toucher une seule fois. Et je vous garantis que ce n'est pas évident. On joue en mode normal, tous les deux, qui est le mode standard du jeu. Alors, comme vous le voyez, j'ai l'habitude des ballons. Je saute allègrement de ballon en ballon. Il faut dire que j'ai recommencé maintes fois ce jeu pour trouver le parcours parfait pour éviter de se faire toucher par les monstres. Ici, je reviens un peu en arrière. Voilà. Ici, il y en a encore qui sont là, les coudes. Après, je reviens vers le début du jeu pour être tranquille et détruire tous les ennemis au sol jusqu'à la fin du niveau parce que c'est là où se trouve le plus grand danger. C'est au sol, vu le nombre d'ennemis au mètre carré. Alors, je vais vous parler un peu de la chaîne de Megavolt qui, lui aussi, fait une vidéo de défi sur sa propre chaîne, sur Coolspot. Vous verrez le lien de son défi dans la description de la vidéo et aussi le lien vers sa chaîne YouTube. Megavolt, les games où vous trouverez moultes choses, notamment des vidéos de musique de jeux vidéo, de nombreux let's play. Très intéressant des Vexus, c'est-à-dire qu'il compare deux versions d'un même jeu. Par exemple, vous pouvez trouver Robocop sur Ascram CPC qui est comparé en Vexus avec la version arcade. Une bonne manière de montrer que la version Ascram CPC de Robocop est extrêmement bien faite. Vous trouverez aussi des jeux indés sur sa chaîne, des unboxings et des tutos. Et d'autres vidéos, bien entendu. Alors ici, je viens de prendre un setup qui est un bonus de Cool. Donc, la difficulté principale du jeu, ce sont les ennemis au sol et le fait que les Cool sont cachés dans le niveau. Il faut savoir où ils sont là, ici, je me ferai un passage au sol et on voit qu'il y a de l'humour, comme ce crustacé avec un calbut avec des spots dessus ou des petits cœurs. Allez savoir. Alors, ce jeu est vraiment splendide graphiquement. Il déchire tout. Regardez cette animation au fond de l'écran de l'eau. Je viens seulement de le voir parce que c'est une vidéo préenregistrée. Alors ici, on voit un Wackman avec radio, avec une cassette qui tourne dedans. Il est magnifique, le Wackman, dessiné dans ses moindres détails. Niveau animation, il est nickel. Le scrolling est impeccable. Aucun ralentissement. Niveau BO, c'est magnifique. Une bio vraiment cool, c'est le cas de le dire. Avec des reprises de musique célèbres. Franchement, génial. Ça vous met la banane et en même temps, ça ne vous casse pas pour jouer. On voit ici qu'il y a un livre. Hop. Là, je nettoie les crabes qui se cachent. Comme le but est de ne pas me faire toucher, je nettoie la zone pour être tranquille. En fait, je nettoie la zone au sol parce que comme ça, si jamais je tombe, quand je vais remonter sur les ballons, si jamais je tombe au sol, logiquement, je ne devrais pas me faire toucher puisque j'aurais eu tous les ennemis. Les plus difficiles, ce sont les abeilles. Ils ne sont vraiment pas évidentes. Il faut les abattre tout de suite quand elles arrivent à l'écran pour éviter qu'elles vous touchent. Que les autres ennemis, ils doivent vous toucher pour que vous soyez touchés. C'est le cas de le dire. Les abeilles vous balancent les choses et du coup, elles ont plus de chances de vous atteindre. Vu qu'elles savent vous avoir à distance. Voilà, une abeille, vous voyez, elles lancent quelque chose. Je l'ai eu. Par chance, elles ne m'ont pas touché. J'arrive à la fin du niveau avec 60% de cool pour le moment obtenu. Maintenant, je monte. Voilà. Alors, il y a deux étages de ballons ici. Ça, c'est le premier étage, le plus bas. Il y a un étage au-dessus qu'on ne voit pas. Et le tout, c'est d'aller justement récolter tous les cool étage par étage. Donc ici, je vais revenir vers le milieu du niveau pour m'occuper de la plateforme où il y avait le Wackman radio. J'abas l'ennemi. C'est le seul ennemi de la plateforme mais qui est très embêtant. Alors ici, il y a plein de cool qui sont cachés. Premièrement, dans le hamac et dans la plateforme sur laquelle je me balade. Il faut sauter pour les trouver. Une, deux, trois, quatre. Voilà. J'ai les quatre qui sont cachés. Maintenant, je vais monter sur la plateforme en oblique pour les récolter. Voilà. Monus-cevel parce que j'atteins 85%. En mode normal, il faut avoir 60% pour finir le jeu. Du moins, le premier niveau. Mais ici, évidemment, pour le défi, c'est 100% qu'on doit atteindre. Alors maintenant, je vais faire l'étage du haut. Le dernier étage, en fait. Voilà. Je vais prendre le timer. 1 minute 41. C'est plus que suffisant. Voilà. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. Et 100%. Défi réussi. J'ai eu tous les cools et je ne me suis pas fait toucher. Donc, c'est parfait. Ici, le level étant fini, pour le fun, ça ne compte pas pour le défi. Pour le fun, nous allons faire la zone bonus. Je pense que Megavolt va le faire aussi sur sa chaîne. Donc, comme je le rappelle, il fait son défi sur sa chaîne et le mien sur ma chaîne. dans la description de la vidéo, vous pourrez voir son défi après avoir vu cette vidéo. Comme ça, s'il fait la zone bonus, le nombre de cools récoltés nous départagera si jamais il atteint le même score que moi au défi, c'est-à-dire une réussite à 100%, donc 100% de cools sans se faire toucher. Donc, moi, je vous conseille fortement d'aller voir la chaîne de Megavolt, surtout qu'il fait à peu près des vidéos dans le même domaine que moi. Beaucoup sur Scam CPC, beaucoup sur Amiga, sur les consoles rétro, bien entendu. Ça lui arrive de faire des lives de temps à autre. Bref, je vous conseille d'aller voir la chaîne Megavolt, la chaîne Megavolt de Gamezik, qui est vraiment une très bonne chaîne de YouTube. Je parle fréquemment avec lui sur Facebook. Il a notamment fait un défi le mois passé avec Lord Paddle sur un jeunesse, un Chopin'Up dont je ne sais plus le nom et pour éviter de dire des bêtises, je ne vais pas m'en retirer là-dessus. 45%, Lord Paddle qui est aussi une excellente chaîne de YouTube. si jamais vous ne connaissez pas, allez voir. Donc franchement, ce jeu, il est génial. C'est donc un jeu sponsorisé par Setup. On commençait à l'époque avec des jeux sponsorisés sur des jeux, souvent des jeux de plateforme parce que c'était un style de jeu le plus vendu à l'époque. alors que si jamais vous seriez intéressé par un SPI sur ce jeu, n'hésitez pas à le dire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Passion de Video TV. Portez-vous bien ! Merci. Merci. Merci.